Je dirais que je n'ai pas une vie d'entrepreneur d'homme d'affaires basée sur des livres, sur des études, etc. Parce que comme on le dit, c'est souvent nos échecs qui nous permettent d'expliquer nos réussites. Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisé par Argent Livre ce 27 mars 2022 avec le coach Zoromé Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci d'être là. Sommairement, je suis un touche-à-tout. Je dirais un autodidacte dans les affaires. Les jeunes ont la chance aujourd'hui d'avoir des coachs. pour leur apporter leurs expériences à gauche et à droite. Ils ont des livres à lire, etc. Mais nous, on n'a pas eu ce bonheur. Donc, vous avez devant vous quelqu'un qui vraiment a touché un peu à tout. C'est vrai, nous aurons la masterclass où on ira en profondeur. Mais ce soir, on parle, comment on appelle, de l'investissement. Bon, ben, je suis parti de rien, instituteur avec 7500 francs de salaire. Ensuite, bon, d'instituteur. 7500 francs de salaire, je suis passé au chemin de fer à l'époque, qui était l'une des boîtes les mieux payées de la Côte d'Ivoire. Et entre la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta à l'époque, devenu Burkina Faso. Je me suis retrouvé avec un salaire qui avoisinait les 200 000, les 250 000. Tout ça, je n'étais pas satisfait. J'ai passé au concours, je suis entré à AirAfrique, qui était une compagnie aérienne. La compagnie aérienne de toute l'Afrique. Il y avait 12 États membres. Et là, je suis entré comme membre navigant, comme steward, comme on dit. Et ça m'a ouvert le monde. Grâce à AirAfrique, j'ai vu le monde entier. Grâce à AirAfrique, j'ai dormi dans les grands hôtels. Bien, j'ai changé de statut et j'ai commencé à avoir le million. Voilà, parce que quand je recevais mon salaire, plus les primes de déplacement, etc., etc., le million souvent était dépassé. Voilà. De là, je suis parti d'AirAfrique, j'ai commencé à faire des affaires. Dans les affaires, j'ai touché un peu à tout. Ça, vous pouvez rester tranquille. Je suis un des tous premiers à prendre la tchèque, la boutique, tous ces trucs-là pour envoyer aux États-Unis. Ça m'était venu comme ça. Et puis, bon, on ne m'empêchait pas d'entrer. Il y avait, je crois, un accord agora entre les États-Unis et les pays africains pour permettre aux Africains de pouvoir commercialiser aux États-Unis. Donc, j'ai touché un peu à tout. Après cela, bon, je suis entré, la Chine n'était pas encore ouverte. J'ai découvert Dubaï, à Dubaï à l'époque. J'ai commencé à prendre du matériel de sécurité à l'époque, les caméras, les ordinateurs. J'allais à Singapour, tout ça. Ensuite, je suis arrivé à vendre des pièces détachées automobiles, un peu de toutes les marques. Et puis, des pièces détachées automobiles. J'en suis arrivé à asseoir une entreprise de poissons et viandes congelés. J'ai mis beaucoup de millions. Et cette entreprise aussi s'est écoulée. Je suis passé à autre chose. Maintenant, je parle d'immobilier, etc. Donc, je dirais que je n'ai pas une vie d'entrepreneur et d'homme d'affaires basée sur des livres, sur des études, etc. Mais je suis un self-made man dans ce domaine. Et comme le coaching, je pense qu'un bon coach devrait avoir une somme d'expérience. Parce que, comme on le dit, c'est souvent nos échecs qui nous permettent d'expliquer nos réussites. Alors, quand vous lisez dans un livre, il n'est pas évident que vous soyez logé à la même enseigne que celui qui a écrit le livre. À moins qu'il s'ouvre véritablement pour vous dire ce qu'il y a. Malheureusement, il y a beaucoup de best-sellers qui font rêver. Et voilà un peu ma vie. Et puis, on parle aujourd'hui d'investissement. Ça m'a intéressé à un certain moment. Il y a des investissements qui nous ont été proposés il y a une vingtaine d'années. Je me rappelle en Côte d'Ivoire, il y a un investissement qu'on appelait Placement. Alors, tu donnais 300 000 et au bout de 4-5 mois, on parlait de 30 millions. Bon, les gens s'y sont jetés. Heureusement, grâce à mon épouse, je ne suis pas entré. Mais ça m'a permis de voir l'expérience. Parce que je me rappelle encore le premier ministre de la Côte d'Ivoire qui était venu à la télévision pour dire aux gens de ne pas participer. On a insulté son père, sa mère. Mais après, des gens ont perdu. Ensuite, on a vu EVA.com qui était une autre affaire dans le même genre. Ensuite, il y a Agro Business qui s'est soldé de la même manière. Donc, l'un dans l'autre, à partir de tout cela, et puis en propre expérience, j'essaie d'expliquer aux gens comment il faut faire pour pouvoir s'en sortir en tant qu'entrepreneur. Je fais de la formation en intelligence financière. Comment gagner l'argent ? Comment le garder ? Comment le faire travailler ? Quels sont les écueils à éviter ? Etc. Je parle aussi de l'entrepreneuriat en dehors de ce qu'on entend dans les livres, en dehors de ce qu'on entend dire. Parce que pour tout le monde, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est ce qui rend riche, etc. Nous aurons l'occasion d'en parler dans notre masterclass. Et voilà un peu à qui vous avez affaire. Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisé par Argent Livre ce 27 mars 2022 avec le coach Zoromé Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci d'être là.